bonjour tout le monde et bienvenue sur votre chaîne et sbtp chanel aujourd'hui on va voir ensemble un petit vidéo comme que ce que ce vidéo nous allons parler sur l'ascenseur et nous allons essayer de comprendre les points à contrôler d'un ascenseur installé ayant lui l'utilisation de cet ascenseur par l'usager premier point à voir et à contrôler avant l'installation de l'ascenseur c'est la verticalité des voiles de la gaine d'ascenseur via un appareil qui s'appelle tube de niveau la tube à niveau lorsqu'on pose le côté plat de niveau à bulles sur chaque côté de voile de la gaine d'ascenseur ici la bulle reste au centre ça signifie que le le comme vous voyez ça signifie que le voile de la gaine d'ascenseur est bien vertical à ce niveau c'est à dire qu'on peut vérifier la verticalité pour chaque étage on peut aussi vérifier la verticalité de total de voile de la gaine d'ascenseur via un ancien instrument qui s'appelle le fil à plante puisqu'on puisque une masse sphérique est suspendu à une ficelle pas par l'intermédiaire d'un bouchon percé et fileté lorsque la ficelle est déboubiné et coulisse à travers une cale dans l'épaisseur identique au rayon de la de la masse sphérique et lorsque cette masse touche doucement le voile à la gaine d'ascenseur signifie que ce dernier est bien vertical deuxième point à contrôler à voir sur chantier après l'installation de l'ascenseur sont les équipements les équipements plutôt les équipements de la cabine de l'ascenseur et parmi les équipements les plus importants on contrôle aussi la ventilation de la cabine d'ascenseur soit rectangulaire ou circulaire qui sert à assurer la ventilation et afin de donner une bonne situation respiratoire aux utilisateurs d'ascenseur et on peut voir aussi la ventilation naturelle de la cabine via un skydome et afin de minimiser le risque de fumée en cas d'incendie et parmi les équipements on a l'éclairage de la cabine d'ascenseur afin de donner une bonne visibilité et éclairement de la cabine via une lumière ou plusieurs lumières selon la surface de la cabine et l'éclairement de chaque luminaire il faut aussi contrôler l'existence d'éclairage de sécurité et encore on peut vérifier contrôler aussi l'alarme de la cabine d'ascenseur en appuyant sur le bouton de la cloche afin de vérifier le bouton fonction que le bon fonctionnement de l'alarme car ça est plus important pour lorsque l'ascenseur s'arrête brutalement entre deux étages dans ce cas il faut appuyer sur le bouton d'alarme dans l'image de la cloche et parler avec le centre d'intervention et attendre tranquillement que les techniciens ou les personnes qualifiées arrivent pour le secours troisième point à contrôler c'est la machinerie la machinerie de l'ascenseur est parmi cette machinerie on trouve le moteur d'ascenseur qui sert à monter et à descendre sont des la cabine d'ascenseur contrairement au sens de déplacement de le contrepoids et comme vous voyez il est bien expliqué sur cet schéma que le poids de contrepoids égale le poids de la cabine plus la moitié de la charge max des personnes il faut aussi vérifier l'équipement de la la salle des machines si supérieur car on a autre salle des machines se situer au dessous de la gaine d'ascenseur lorsqu'on a un ascenseur hydraulique ou pneumatique ou si l'architecte mais local au dessus ou terrasse parfois mais dans notre cas l'ascenseur électrique avec une salle des machines supérieures puisqu'on a comme équipement le le limiteur de vitesse qui sert à empêcher la cabine à ne pas dépasser une vitesse bien déterminée on a aussi la machine de traction qui comporte truels moteur et police qui sert à lever et descendre la la cabine facilement via un câble de manutention troisième équipement dans cette salle c'est l'armoire de commandes et de sélection des tâches avec une carte électronique et de trait de traitement des informations et il ne faut pas oublier la ventilation de la cabine cette ventilation de la salle et plutôt de la salle des machines de l'ascenseur qui doit être proche de machines de traction afin d'éviter ou minimiser l'augmentation de la chaleur de la machine de traction et parmi les équipements on a aussi on trouve aussi le tableau d'arrivée du courant qui sert à alimenter électriquement tous les équipements électriques de l'ascenseur comme machine de traction armoire de commande et de sélection des tâches et l'éclairage de la salle des machines voilà n'oubliez pas le crochet de manutention qui sert à lever tous les équipements de la salle des machines de l'ascenseur et n'oubliez pas aussi le coffret de télésurveillance qui sert à transférer automatiquement des appels au centre d'intervention ou bien aux personnes qualifiées lorsqu'il y a déclenché l'alarme de télésurveillance quand un utilisateur d'un utilisateur d'un ascenseur se trouve prisonnier dans la cabine et appuie sur le bouton qui porte le dessin de la cloche on a aussi parmi les équipements la crosse de rétablissement et trappe d'accès équilibrée qui sert à faciliter l'accès dans la salle des machines supérieures on a aussi la barre d'accrochage qui sert à supporter l'accrocher d'échelle d'accès avec système anti vol d'échelle et comme équipement hors salle des machines et dans notre image explicative on a indicateur d'étage qui affiche éclairer le numéro d'étage exactement où il y à la cabine d'ascenseur et comme vous voyez mes amis le bouton d'appel pour appeler la cabine d'ascenseur vers l'étage du bouton d'appel appuyé et comme suite au équipement et au lyxique d'ascenseur on a interrupteur d'arrêt en cuvette tout simplement qui sert à stopper la cabine d'ascenseur et boutons utilisés pour par l'agent qualifié lors de maintenance d'ascenseur on a aussi le câble le câble limiteur de vitesse à ne pas tomber dans l'accélération lors du déplacement de la cabine d'ascenseur d'un étage à un autre on voit aussi le cordon électrique souple qui rassemble tous les fils d'alimentation électrique de chaque appareil dans la cabine d'ascenseur ce cordon prend son alimentation électrique depuis le tableau électrique dans la salle des machines on a aussi comme équipement le parachute qui sert à freiner la cabine dès qu'elle dépasse certaines vitesses de la cabine et comme vous voyez bien sûr la cabine de l'ascenseur lorsque d'un chute de la cabine sachant qu'on a un câble qui est relié le parachute et limiteur de vitesse et en cas de dépassement de la vitesse le limiteur bloc instantanément le câble et ensuite le déclenchement de la parachute puis le freinage brutal de la cabine ce parachute peut se déclencher automatiquement même dans le cas de rupture de câble porteur de la cabine bien sûr on voit aussi le boîtier d'inspection situé au dessus de la cabine d'ascenseur et contient plusieurs boutons qui aide l'agent voilà qui aide l'agent de qualifié de maintenance de monter ou descendre la cabine d'ascenseur et même le bouton de stopper la cabine et autres pour l'arrêt d'urgence et un bouton pour l'alarme en cas de danger et parmi les équipements les plus importants et on a aussi le câble dessus comme vous voyez le câble de suspension et metallique qui sert à supporter et lever le câble d'un niveau à un autre et on a aussi le guide de la cabine qui sert à guider la direction de départ déplacement de la cabine verticalement il y a aussi contrepoids pour assurer l'équilibre de la cabine d'ascenseur lors de sa déplacement et sert à minimiser le poids à lever par le moteur de l'ascenseur de la cabine économiser l'énergie électrique consommée de l'ascenseur on a aussi comme équipement opérateur de porte d'ascenseur c'est un mécanisme qui sert à fermer et ouvrir la porte de la cabine d'ascenseur on voit aussi dans cet schéma l'éclairage de la cabine d'ascenseur ou bien la cabine afin d'éclairer la gaine lors de maintenance et on voit aussi panneau de commande cabine qui sert à déplacer la cabine selon le choix d'utilisateur soit de rite chaussée vers un étage bien déterminé ou bien depuis un étage vers un haut vers un étage en bas et à côté de ce panneau de commande cabine on trouve aussi comme vous voyez la liaison phonique avec centrale de surveillance qui sert à lancer un signal vers le coffret de télésurveillance que la cabine en panne et permet de communiquer avec les personnes qualifiées d'ascenseur en cas d'un problème et comme vous voyez mes amis on a un bord sensible qui contient un détecteur d'obstacles qui sert à réouverture automatique de la porte c'est à dire que la porte ferme lorsqu'on n'a pas un obstacle quelconque on voit aussi chasse pied qui sert à éviter la chasse des chaussures ou sandales flexibles de tous les utilisateurs de l'ascenseur lors de leur entrée aux cabines d'ascenseur et comme on a un guide pour la cabine on a un autre guide pour contrepoids et au sol de la gaine d'ascenseur on trouve des amortisseurs qui sert à amortir plutôt la vitesse de la cabine à ne pas frapper dans la cabine brutalement avec le sol de la gaine d'ascenseur ça d'une part et d'autre part laisser un espace de sécurité pour l'agent de maintenance en cas de chute de la cabine passons maintenant à la salle des machines si la salle situé à l'inférieur de la gaine d'ascenseur et comme vous voyez on trouve une machine de traction et un tableau d'arrivée du courant électrique et n'oubliez pas une plaque d'instruction afin de voir les mesures de sécurité comme vous voyez sur l'image et comment et comment travailler plus tôt dans la salle des machines sans risque en respectant les instructions de travail normalisé on a aussi boîtier à clé armoire de commande et de sélection d'étages et enfin le maître d'ouvrage établit un contrat d'entretien bien sûr un contrat d'entretien avec le fournisseur d'ascenseur afin d'assurer une bonne continuité du service et bon fonctionnement de tous les équipements d'ascenseur au sein de chaque type de contrat on peut trouver d'entretien bien sûr on trouve sûrement le titre de contrat la date et lieu les coordonnées des parties contractantes à la date de début et de la date de fin du contrat le nombre de fois d'entretien durant la période du contrat et on a autres conditions en accord selon la partie contractante voilà j'espère que ce vidéo est très important pour vous et si vous avez des questions ou bien des commentaires des critiques vous pouvez me signaler je vous dis salut et à la prochaine vidéo merci encore une fois et à la prochaine merci